et bien bonjour nous sommes les rois de la suède et les rois de la suède nous sommes maintenant trois sur scène on va faire notre troisième album proche qui va sortir en juin 2016 2017 parce que sinon ça s'est un peu raté et il s'appelle rappel croc academy et voilà et on en a fait deux autres avant un double et un simple et là celui là un simple quand même pas faire des albums en fait voilà on fait du alors on a eu beaucoup de styles différents on a eu du balkan zouk scandinave au début et c'est un peu vers ça qu'on retend aussi mais avec une bonne dose de punk c'est aussi un dieu sont des flores rodents massivement mais plus punk quand même socialiste non il ne recuse pas la libre entreprise du petit patronat il n'est pas là on dit avec une régulation saine il évite les crises il chie sur la spéculation et la roublindise et toi paysan débile rentre dans la ronde savent les profits mercantiles et vient sauver le monde pas de ménage au foyer tu n'attends plus rien tu penses que puissance et gloire c'est un peu c'est un peu nous j'ai envie de dire dans la démesure et la grandiloquence de notre musique des rois des rois de la suède voilà et puis surtout on est on aime on aime la puissance et on aime la gloire alors pour l'instant on arrive à avoir un peu de puissance en tout cas sur scène au niveau de la gloire la gloire viendra un autre jour moi ça m'évoque ça m'évoque ça m'évoque des gens qui sont pas un peu nous ce qui va nous arriver ce soir non non pas du tout non ça m'évoque notre histoire mais en fait on est en nous on est un groupe qui renaît un petit peu de ses cendres voilà c'est pour ça que je disais ça une sorte de phénix enfin de maison phénix qu'on est la maison phénix de la musique c'est à dire qu'on a fait une grande pause pendant trois ans parce qu'on était dans le on était fatigué tout simplement on était trop de trop de ou pas assez je ne sais pas il y avait quelque chose qui manquait j'ai fait des enfants 16 je crois avant trois ans mais c'était une bonne moyenne et et non oui du coup on est on avait fait une petite pause on est reparti comme en 14 rapport à la mort c'est une bonne liaison parce qu'il y en a quand même pas mal en 14-18 des morts ouais du oeil ouais des moches des pas des pas jolis jolis voilà les rois de la suède ça m'évoque rien du tout parce qu'en fait en tout cas avec ce avec ce avec les rois de la suède on s'emmerde pas déjà on se fait pas chier on arrive quand même des rois donc on a un peu tout ce qu'on veut et puis on s'emmerde pas on s'emmerde pas on s'emmerde jamais on s'embête pas enfin voilà pour être poli on s'embête pas on s'ennuie pas on ne s'ennuie pas est-ce que tu t'ennuies là je t'ennuie est-ce que je t'ennuie là non on s'ennuie pas donc voilà c'est quand je m'emmerde ça me vaut que rien très bien les souvenirs bah oui bah les souvenirs on en a tous moi je me souviens encore du moment où on a créé les rois de la suède c'était donc en fin 2009 enfin plus ou moins c'est le moment où marco est arrivé bon on avait commencé un petit peu avant et du travail du travail clandestin avant mais ça a été déclaré à l'urssaf à partir de 2009 donc soyons carré quand même ça passe à l'image dans le premier concert donc c'est fin 2009 avec marco une première partie de le de la fée monsieur des au forum au forum boréal un concert assez pathétique il faut le dire mais on a tout de suite progresser une marge de progression de folie quoi en fait ça a commencé à progresser quand je suis arrivé on peut le dire je m'en souviens bien aussi mais par un concert qui était un peu particulier parce que le premier concert qu'il a fait en fait non non le premier concert en fait il avait oublié de on devait l'appeler dans le public parce qu'en fait on voulait faire rire les gens on disait genre ah ben on a besoin quand même d'un guitariste j'en ai marre de jouer moi et donc on appelle un guitariste et en fait donc il devait être dans la salle et il n'y était pas en fait et du coup en fait on l'a appelé et il était au bar en train de picoler et donc il est arrivé au troisième morceau je suis arrivé au deuxième morceau ouais quand il a entendu le premier morceau quand il commençait il a dit ah peut-être j'ai fait une bêtise peut-être j'aurais dû être là et donc il est arrivé c'était assez drôle du coup j'ai fait j'ai joué la guitare parce que je faisais en fait avant qu'il prenne la guitare je prenais cette histoire est totalement vraie donc c'était à mani du hameau le présent des rois de la suède parce que c'est un de ça qui est intéressant de coût de quoi qu'on parle c'est que ben on est reparti en selle on a renfourché nos destriers royaux et donc on est parti pour ce futur album pop rock academy dont on n'a peut-être pas encore validé bien le titre mais bon on ne sait jamais un bon on dit qu'on va rester là dessus ça sonne bon c'est pas très punk c'est pas très rock mais c'est vraiment pas académique donc voilà donc finalement ça nous correspond bien et ben on espère bien tourner un petit peu sur le sur le futur et donc voilà dans le présent va du coup on travaille beaucoup arrête pourquoi on a travaillé beaucoup parce que d'habitude on travaille jamais mais là on est sur scène on a une technologie un petit peu particulière en fait marco joue non seulement il joue de la batterie mais en fait il chante la basse et j'ai mis au point un stratagème scientifique technologique et et réfutable qui c'est des mots complètement au hasard que je tire qui fait qu'en fait on ça transforme la voix en un son de basse très crédible alors ça existait déjà un petit peu mais jamais très bien jamais très et là du coup on a on on a ça d'un truc que personne n'utilise c'est plutôt des sons un peu électronique mais pas que d'ailleurs moi même je fais aussi des sortes de cuivre à la bouche et des simples et des trucs comme ça et du coup à trois on fait une belle fanfare municipale quoi un beau truc quoi des beaux clérons des des majorettes mais on a du mal à faire les majorettes encore à la bouche mais j'arrête parce que je sens que ça va déraper pardon pardon excusez moi ça va s'arrêter bon j'arrête ok et donc et donc voilà donc le présent c'est ça c'est on travaille beaucoup là dessus on a quand même voilà l'objectif de terminer l'album qui n'est pas encore tout à fait fini on peut dire et de l'enregistrer et après de le sortir donc ça fait quand même des des objectifs assez concrets dans le moyen terme et puis après on verra on verra ce que ça donne au moins je pense qu'on va tourner comme des crocs à mort ça va tourner voilà mais oui tu penses trois mètres avec une couronne d'un qui fait la base à la bouche et l'autre qui fait les majorettes oui on n'a pas dit qui c'était la formule majorette voilà non ça va marcher c'est bien l'enthousiasme c'est bien de croire au projet parce que sinon après voilà et donc un jour tu attraînerai fort regarde le et tu auras moins faim ça socialisme ça social socialisme ça socialisme ça